De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des messages subliminaux, de l'occultisme, du satanisme qu'on peut retrouver dans le monde du football. On va essayer de travailler dans cette vidéo, de voir un petit peu en fait qu'est-ce qui se trame dans le milieu du football, mais aussi dans d'autres milieux comme le cinéma, la musique. Avant toute chose, j'aimerais aussi vous dire qu'il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. On a des gens honnêtes, des gens qui sont aussi honnêtes dans tous les milieux, y compris dans le monde du football, tout le monde n'est pas là pour faire du satanisme. Mais on sait qu'il y a des joueurs un petit peu partout dans le monde qui ont certainement fait des pactes avec le diable, comme c'est monnaie courante et comme beaucoup en témoignent. qui sortent de ces milieux-là. Et il y a des joueurs aussi qui ont des cris gris, ou alors on entend parler, qui ont été voir des baudoues, des choses comme ça, pour avoir la gloire, la richesse, le succès. On sait que ce sont des esprits. Et on sait que la parole de Dieu, la Bible, nous dit bien que ces choses-là existent dans le monde parce que le diable donne le pouvoir et la richesse à qui il veut. La contrepartie, c'est que cette personne sera utilisée à son insu, bien souvent, pour faire tomber des gens dans des péchés. Et en l'occurrence, les péchés sont donc l'idolâtrie de la star. Donc en faisant ça, le joueur peut malheureusement se condamner lui-même et aussi condamner les gens qui vont l'idolâtrer. Et c'est pour ça qu'on parle souvent dans le milieu. Même la presse le dit de façon très claire. On parle d'idole, on parle de Dieu. Et aussi, il y a une intention claire à remplacer, par une certaine élite, à remplacer Dieu par des joueurs, par des idoles, des chanteurs, des acteurs de cinéma. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Parce que quand on voit l'engouement qu'ont certaines personnes pour des stars en tout genre et malheureusement, le manque de foi, le manque de considération envers notre Dieu créateur, on voit que le plan du diable fonctionne à merveille. Ça fonctionne vraiment terriblement bien. Alors, on va regarder aujourd'hui un petit peu des choses incroyables et je vais vous montrer aussi une image qui m'a vraiment extrêmement surpris. mais c'est une image qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire pendant les deux dernières minutes. On va la regarder tout de suite d'ailleurs. C'est, regardez, une image d'un homme qui était tout en haut des tribunes des gradins pendant la Coupe du Monde dernièrement au Qatar et il était, regardez, déguisé comme baphomé. Donc en fait, il était là, déguisé comme baphomé, un costume très brillant. On aurait dit qu'il était vraiment incrusté de diamants. Et moi, pour moi, il n'est pas là par hasard. Vous savez, le diable regarde ce monde avec beaucoup, beaucoup de malice, de plans machiavéliques. Il cherche comment faire tomber les gens dans le péché et les mettre à défaut avec Dieu. C'est ça son but. C'est pour ça qu'on l'appelle le rusé, le malin. Et il est extrêmement séducteur, extrêmement ingénieux dans le mal, dans les plans qu'il met en opération. Et aujourd'hui, regardez si, par exemple, il va donner la gloire et la richesse à quelques personnes. Ces quelques personnes vont lui ramener des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'âmes parce que les gens tomberont dans l'idolâtrie. Et donc, le milieu du football, malheureusement, n'est pas épargné par ce genre de phénomène. On va regarder plusieurs photos pendant cette vidéo. Et vous allez voir qu'en fait, je n'invente rien. Toutes ces choses sont retrouvables sur Internet. Et bien sûr, on voit dans tous les milieux de l'idolâtrie. Alors, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces joueurs de foot, de ces stars qui sont idolâtrés de la sorte. Ça, bien sûr, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui jugera. Donc, nous ne devons pas juger ni les condamner. Nous devons simplement dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire dénoncer ce que le diable fait derrière ces choses-là. Et nous devons, voilà, rester toujours dans l'amour de ces personnes. Moi, vous savez, quand je regarde ces choses-là, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour eux. Parce que, ben voilà, ce sont des hommes qu'ils idolâtrent. Et ces hommes sont faillibles. Ces hommes sont mortels. Tandis que, voilà, ils tombent malheureusement dans les plans du diable. Donc, nous devons rester, on peut regarder un petit match de foot. Mais nous devons rester raisonnables et toujours garder Dieu à la place numéro une dans notre temps libre, dans notre cœur, dans nos pensées. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous le dit bien de façon très claire. Dans Exode chapitre 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, nous avons un Dieu qui aime, comment dire, être adoré. Parce que nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Et Dieu veut nous donner la vie éternelle. Mais si nous nous mettons à défaut avec Dieu par notre comportement et nos péchés, nous partons à la condamnation éternelle. Donc, et on sait qu'il y a aussi de la prosternation devant certains joueurs. Il y a des gens qui s'agenouillent, qui s'allongent pour embrasser les chaussures de certains joueurs. Donc là, on est vraiment dans l'idolâtrie la plus totale. Et regardez, on voit bien dans Exode chapitre 20, donc un petit peu plus loin en verset 5. « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas car moi, éternel, je suis un Dieu jaloux. » Donc, on voit déjà par là que c'est complètement déjà limpide au niveau des gens qui font ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va regarder les premières images. Vous allez vraiment être stupéfaits, je pense. Mais comme je vous disais avant que ça commence, ne mettons pas tous les joueurs dans le même panier. Vous savez, certains sont utilisés de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'être des idoles. Mais après, voilà, d'autres peut-être le font de manière consciente. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Nous, on regarde simplement qu'est-ce qui se passe au niveau du foot. Et qu'est-ce que les gens font pour se mettre à défaut avec Dieu ? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut montrer pour justement ouvrir les yeux et aussi pour dire de l'alerter, de prévenir. Après, vous savez, vous pouvez prévenir et les gens ne peuvent très bien ne pas écouter. Il n'y a rien d'obligatoire à écouter ce que la Bible dit, à croire en Dieu, à placer sa foi en Jésus-Christ et à mettre sa vie en règle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces gens-là auront entendu la vérité, auront entendu l'Évangile. Et à partir de là, ils auront fait leur propre choix, leur propre décision. Donc, ils ne pourront pas dire, je ne savais pas si je suis condamné. Malheureusement, ce sera entièrement de leur propre responsabilité, de leur propre gré, de leur plein gré. Donc, on va commencer tout de suite par ce que je vous disais, des articles de presse qui sont quand même stupéfiants. Regardez ce premier article qui nous dit, Dieu, Messie. Donc là, on parle de Lionel Messie, Dieu, notre Père, Dieu, Messie, notre Père. La presse européenne célèbre le nouveau récital de Lionel Messie. Donc là, regardez, on voit quand même déjà une annotation religieuse qui est extrêmement blasphématoire et qui montre que, tout simplement, on a des joueurs qui sont vraiment des dieux vivants, qui sont des idoles vivantes, remplacées. Ils remplacent, en fait, dans le cœur des gens, le dieu vivant, le dieu unique. Donc là, c'est vraiment très clair sur cet article de presse, je n'invente rien. On a aussi ce deuxième article qui nous dit que Dieu, c'était Maradona. Donc là, on s'entend que Dieu est mort. Messie est notre idole. Donc là, pareil, on a quelqu'un qui est autour de Messie, toujours. Ensuite, on a donc Cristiano Ronaldo, où on voit très bien la colère de Dieu. Et ici, légendaire, roi de la Ligue des Champions, le dieu Cristiano Ronaldo encensé. Donc là, pareil, il y a une forme d'idolâtrie autour de ce joueur qui est un très très bon joueur, d'ailleurs, que moi, j'admire par rapport à son comportement. Vraiment, il a une belle vie de famille et il ne cherche pas à faire de l'idolâtrie. C'est quelqu'un vraiment qui est humble. Ça se voit, ça se ressent. À partir de là, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et on ne connaît pas ces gens, mais par contre, on dénonce aujourd'hui simplement l'idolâtrie. Ne tombons pas dans le piège de dire, voilà, on détestait les joueurs. Ce n'est pas du tout le but. Nous devons aimer tout le monde. Rappelez-vous que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Christ, n'a pas Dieu. Donc très très important de ne pas faire d'amalgame là-dessus. Ensuite, toujours autour de Lionel Messi, on a cette photo qui montre très bien le remplacement de ce footballeur par Christ. On voit vraiment l'auréole qui est souvent dans les thèmes religieux où Christ a cette auréole autour de la tête. Donc là, on montre aussi cette idole, cette icône avec cette auréole. Et encore plus grave que ça, donc là, c'est vraiment incroyable. On a donc là-bas en Argentine un endroit où les joueurs peuvent s'entraîner. Donc dès le plus jeune âge, les enfants sont déjà habitués à de telles peintures qui montrent clairement. Donc cette image est bien sûr le remplacement de l'image où Dieu tend la main pour toucher le doigt de l'homme. Et l'homme essaye de saisir sa main. Mais on voit très bien que là, Dieu est remplacé par Messi. Et on a donc de l'autre côté, donc Maradona et d'autres footballeurs. Donc on voit à quel point en Argentine, le football est quelque chose vraiment de... C'est une religion, c'est un art de vivre. Tout est basé autour du football en Argentine. C'est incroyable et ça remplace vraiment Dieu. On va le voir un peu plus loin. Il y a même des églises de footballeurs. Enfin, c'est vraiment stupéfiant de voir à quel point l'idolâtrie est développée dans ce pays. Donc là, on voit une autre photo un petit peu plus grande. Donc là, tout le plafond, vous imaginez le travail qui a été fait. C'est incroyable. On a aussi des immeubles, des tours d'immeubles entières qui ont été peintes à l'effigie du joueur Messi. Et on a donc, comme je vous le disais, les gens qui se prosternent devant Messie pour embrasser ses pieds. Voilà, on embrasse ses pieds. Donc voilà, plusieurs reprises. Donc voilà, on voit vraiment la prosternation également. Donc après, on a aussi malheureusement le Maradona qui est décédé. Donc avec Dieu est mort. C'était cette couverture qui est vraiment stupéfiante. Dieu est mort, donc vous imaginez. Voilà, il était vraiment là-bas considéré comme le Dieu vivant en fait. Donc c'est démentiel, démentiel. Cette photo aussi qui est très caractéristique du côté religieux que les gens apportent aussi et que la presse apporte autour de cette ancienne icône. Et là, on a quelque chose d'encore plus flagrant avec Santa Maradona. Donc le Saint Maradona, voilà, qui remplace carrément Jésus. Donc là, on voit bien la façon de s'habiller qui était vraiment très similaire à Jésus. Et donc, voilà, là aussi une image extrêmement caractéristique du côté déiste des footballeurs là-bas. Donc comme je vous disais, là-bas en Argentine, ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'en fait, il y a des chapelles. Ils ont des chapelles d'adoration pour les joueurs où ils peuvent se rassembler, prier leur Dieu. Donc par exemple, ils adressent des prières à Maradona, des prières, voilà, pour tel ou tel joueur. C'est incroyable. Et on a donc, c'est une église particulière où les fans s'assemblent pour prier leur Dieu. Donc c'est vraiment une religion à part entière. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est vraiment basé sur l'adoration des joueurs et du foot. Donc on prie pour le foot. Et d'ailleurs, ils ont leurs dix commandements. Donc voilà, regardez le deuxième, aimer le foot par-dessus tout. Donc là, on remplace le deuxième commandement de Dieu qui est donc, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc là, aimer le foot par-dessus tout. Donc le foot vient au-delà de Dieu. Déclarer votre amour inconditionnel pour le foot. Donc c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est autour de Diego Maradona. Il y a eu cette chapelle. Donc on voit vraiment les choses, vraiment, ça c'est vraiment démoniaque, c'est toutes ces choses-là. Et donc ensuite, on a regardé ici tous les, donc des prières, des prières qui sont, voilà, donc des prières d'adoration pour les footballeurs, pour Diego Maradona notamment. Donc voilà, je vous laisse lire ça tranquillement. Et on a donc, comme je vous disais, la petite chapelle. Vous voyez, la petite chapelle où on peut se prosterner également, adorer son dieu avec l'effigie du footballeur, la petite idole en statue. Donc là, c'est incroyable. Vous allez pouvoir trouver tout ça sur Internet. Mais c'est incroyable, l'idolâtrie immense qu'il y a là-bas. On a aussi, bien sûr, des stars françaises, des stars un petit peu internationales aussi, où les gens, comment, Johnny Hallyday, notamment Johnny, notre dieu, où les gens adoraient également Johnny. Il adore encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le remplace avec exactement la même voix. C'est assez stupéfiant. Donc voilà, tout ça n'est pas du hasard. Moi, j'en suis convaincu, en tout cas. Et là, vous voyez, Johnny, c'est notre king, notre dieu. Et aussi cette chanson de Johnny qui a chanté lui-même, l'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Donc il était déjà considéré dans sa jeunesse comme une idole, comme un dieu vivant. Et en tout cas, comme l'aviez dit, un faux dieu, parce que malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Et les gens qui placent sa foi en lui ne seront malheureusement pas sauvés. Ça, il faut aussi bien le comprendre. Voilà. Donc en tout cas, on peut voir déjà dans ces choses-là. On a également d'autres passages bibliques. Exode 34, 14 qui nous dit, Alors, un dieu jaloux, non pas dans le sens où la jalousie, comme l'entendent les hommes, mais un dieu jaloux qui ne peut pas partager sa gloire. En fait, si vous avez un autre dieu dans votre cœur, dans votre vie, comment voulez-vous que vous puissiez être sauvés, en fait ? Parce que vous mettez votre espérance, vous mettez tout votre jour, votre temps dans ce dieu-là, et vous tournez le doigt de Dieu, et Dieu n'est plus prioritaire. Donc à partir de là, vous êtes déjà à défaut avec le Seigneur. Ensuite, regardez Matthieu 22, 37. Jésus l'a dit clairement aussi, il l'a répété. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc là, c'est aussi un passage qui est extrêmement clair et qui nous montre les choses de manière tout à fait limpide. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ça. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons du temps de Baal, du temps des Hébreux. Il y avait des idoles de bois, il y avait des statues en plomb, en or, en toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, il a toujours eu des idoles. Il a toujours eu l'une des premières grandes idoles. Ça a été à Babylone avec notamment, il y a eu Nebuchadnezzar, il y a eu aussi Nimrod qui était assimilé au dieu-soleil. Les gens se prosternaient devant lui, le considéraient comme le dieu vivant. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mort, de bonheur d'ailleurs, Dieu l'a certainement hanté la vie. Mais quand il est mort, en fait, sa mère a menti en disant qu'il est parti rejoindre son as, le dieu-soleil. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette adoration du dieu-soleil, avec dans la continuité les solstices d'hiver qui sont installés, qui ont repris le flambeau. Donc en fait, ça a été une continuité d'idolâtrie qui nous suit jusqu'à encore aujourd'hui. Donc ça, on a toujours des gens qui adorent des idoles un petit peu partout. Et aujourd'hui, nous avons dans notre génération une idolâtrie qui est vraiment sans limite et qui n'a jamais été autant prononcée dans l'histoire de l'humanité. On a vraiment une idolâtrie incroyable. Aujourd'hui, les gens idolâtrent des dizaines, des centaines de footballeurs, de chanteurs, de stars en tout genre. Voilà, ça peut toucher toutes sortes de choses. On idolâtre aussi les voitures. On peut devenir un fan de voitures et passer tout notre temps dans les voitures. C'est une forme d'idolâtrie. On peut idolâtrer vraiment toutes sortes de choses. Et dans ces cas-là, vous remplacez dans votre cœur le dieu vivant. Vous ne passez plus de temps pour le Seigneur ou pas du tout, ou très peu. Et voilà, la vie ne nous dit pas de passer 24 heures sur 24 avec le Seigneur. On peut aimer des choses, on peut avoir des petits plaisirs, des loisirs, mais vous devez toujours garder dans votre tête, dans votre cœur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. Donc faisons attention, soyons raisonnables, soyons dans la limite. Ne condamnons personne, mais prions pour tous ces stars, tous ces footballeurs, que le Seigneur leur fasse grâce, leur ouvre les yeux. Il y a des gens aujourd'hui qui quittent ces mondes-là, qui quittent ces milliers, qui se prient de la richesse parce qu'ils ont compris, parce que Dieu leur a ouvert les yeux. On a notamment Kenny West. Il y a des stars qui quittent ces choses-là, qui dénoncent après, qui montrent les choses. On a même des gens qui ont quitté les milieux francs-maçons, Illuminati, où ils dénoncent des choses horribles qui s'y passaient et ils ont ouvert les yeux. Donc faisons attention à toutes ces choses-là, prions pour eux, soyons dans la paix, dans la joie, et continuons à mettre dans nos prières que le Seigneur ouvre les yeux de toutes ces stars, mais aussi que le Seigneur leur fasse grâce et que à tous ces gens qui idolâtrent. Et moi, je dis toujours que si les gens avaient cette ferveur pour les stars, s'ils pouvaient avoir la même pour le Seigneur Jésus-Christ, ce serait merveilleux. Mais en tout cas, malheureusement, le diab est très fort et très rusé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo un petit peu autour de vous. Et maintenant, la Bible nous dit ces choses-là. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Ça, ce n'est plus mon problème, j'ai envie de dire. C'est le problème de tout un chacun. Chacun est libre de ses actes. Chacun est libre de ses actions, de son comportement, de sa vie. La vie que nous menons, tout simplement, décidera de notre destinée. C'est le choix, c'est le libre arbitre. C'est le choix que Dieu nous donne de le suivre ou pas, de répondre à son appel ou pas, d'écouter ce que je vous ai dit dans cette vidéo ou pas. Dieu pourra, à partir de là, condamner ou sauver, suivant sa justice. Voilà, donc ne mettons pas, comme je dis, tous les joueurs de foot, tous les chanteurs dans le même panier. Parfois, ils sont utilisés inconsciemment. Mais en tout cas, voilà, c'est Dieu qui rendra son jugement. Nous, nous devons simplement prier et garder l'amour pour toutes ces personnes. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501